– Bonjour Jean-Luc Gouanel. – Bonjour Bavara. – Comment ça va ? – Ça va comme… aussi bien que je peux. J'aime bien dire ça. – Qu'est-ce que ça veut dire ? – Ça va aussi bien que je peux. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut peut-être aller mieux, mais je n'ai pas encore la possibilité que ça aille mieux. Donc ça va aussi bien que je peux. – Bon, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? – Je suis né à Fort-de-France à la maternité d'Ouedoute, le 29 août de l'année 1966. Et comment dirais-je, je suis chanteur aujourd'hui. J'ai d'abord été musicien, batteur de mon état, puisque j'ai joué de la batterie pendant près de 6 ou 7 ans. En suivant la méthode d'Agoscinie. Et c'est un jour que… – C'est quoi la méthode d'Agoscinie ? – La méthode d'Agoscinie, c'est une méthode pour les batteurs. Il y a d'ailleurs une école en France qui enseigne cette méthode-là. C'est une méthode de lecture, où on apprend à lire, à déchiffrer les notes. Parce que la batterie, ça a aussi une partition, les percussions aussi, ça a aussi une partition. – Bien sûr. Donc, on apprend ça. Et puis, c'est des méthodes d'entraînement qui sont aussi assez significatives. Et puis, d'ailleurs, Agoscinie, c'est une des écoles de batterie les plus réputées, d'ailleurs. Et puis, un jour, on avait un groupe avec les frères Voyer, Yannick et Gilles, qui s'appelait Fosse Note. – Oui. – Et on faisait une touteante musique. – Avec Chico Siméon aussi. – Oui, avec Chico Siméon. – Marc Serraline. – Avec Marc Serraline et tout ça. Et Maud Masse, où un jour, j'avais composé un titre qui est le chanteur que nous avions. Je ne me rappelle plus le nom. L'autre chanteur que nous avions, c'est… – Pippo et un trune ? – Non, ce n'était pas Pippo. – Non, ce n'était pas Pippo. – Pippo, ça, c'était pour le concert qu'on a fait de fin qu'on a fait au Forum France Fanon à l'époque. Et c'est Maud qui m'a dit, mais tu peux chanter les morceaux, tu peux chanter ton morceau, j'entends ta voix parler. Et c'est elle qui m'a montré les rudiments du chant. Et j'ai commencé à chanter. J'étais chanteur, mais à Torelline. – C'est difficile à faire les deux. – C'est compliqué. – Comment on fait ? – Je chantais, je jouais de la batterie. Mais ça m'a aidé aussi, parce qu'en fait, ça m'a aidé pour mon chant, ce qu'on appelle le développement, parce que le rythme est important en fait. Ça te permet de faire tout ce que tu veux, de ralentir le débit du chant, de l'accélérer, et de placer les notes un petit peu avant, un petit peu après. Le chant et la rue, parce qu'en fait, j'ai aussi fait beaucoup de carnaval avec des groupes comme Son Larry, comme Mathilde Pa, dont je suis le président aujourd'hui. On a fait, si tu veux, tous ces exercices rythmiques te permettent aussi d'exercer le chant d'une autre manière. Et puis, c'est avec Philippe Joseph que la première fois que j'ai mis les pieds dans un studio d'enregistrement, c'était sur l'album de Zaza, l'album 33 tours de Zaza, qui s'appelait « Dangeais vidés ». Et ce jour-là, ils ont enregistré l'album. – Qu'est-ce que tu chantais ? – Non, je faisais des chœurs. – Ah, tu jouais ? À qui j'ai dit que ça m'intéressait de faire des studios, ça m'intéresse bien de chanter et compagnie. Philippe Joseph a appuyé en me disant « Ouais, ouais, il chante bien, c'est pas mal, il vient commencer, mais… » Et puis, de fil en aiguille, on m'a appelé pour faire des choses. L'album de Fouette Désir est arrivé peut-être un petit peu après ça, dans lequel j'ai chanté « Maman Doudou ». C'est la première fois que je faisais un chant en lead. Et puis, j'avais déjà fait quand même plusieurs chœurs sur des titres, sur des albums, José Versol, enfin quelques-uns, j'ai entretienné tout ça. Et puis, j'ai fait l'album de Fouette Désir sur le titre « Maman Doudou ». C'est là que j'ai été… Ma voix a été découverte, en fait, par le grand public. – T'as percé comme un chanteur. – Il n'y avait même pas en gros de succès, véritablement. Mais c'est après, effectivement, que le succès est venu avec la magnifique interprétation également de Clotilde, de Fleury avec la sœur de Céline, parce que c'est avec elle que j'ai interprété le titre en duo. Et puis, c'est parti. Fouette Dounassia m'a proposé de faire partie du premier Taxi Créole. Donc, on a été… le groupe s'est monté pratiquement… – C'était quoi le titre fin, à ce moment-là, de Taxi Créole ? – Le premier Taxi Créole, le titre, c'était « Caribbean Flash ». – Caribbean Flash, avec des harmonisations de voix incroyables. – Et c'est là qu'on avait Jean-Luc Bougainville, Christiane Grange-Nois, Suzy Strébaud et moi au chant. Il y a eu Philippe-Joseph-Rodaltule, les deux, José Zébina, et puis il y avait… je ne m'en rappelle plus, qui était en percussion à cette époque-là, et Hervé Martigny à la basse. – C'était la belle époque ? – C'était une belle époque, parce qu'en fait, si tu veux, on commençait à… d'autres co-groupes étaient un peu en sommeil, telles la Perfecta. – C'était quelle année ça ? – C'est l'année 80, on était en 88. – 88, c'est d'accord. – Oui, on était en 88. – Et donc c'est un entre-deux, ça veut dire que tu disais, il y avait des groupes en sommeil, il y avait la Perfecta ? – Il y avait la Perfecta, il y avait tout ça qui était un petit peu moins présent que les années d'avant. Si tu veux, on essaie d'être s'engouffrer dans l'histoire. Il y avait 596… Non, 596 n'était pas encore une à cette époque-là. Il y avait d'autres groupes qui étaient… J'ai oublié le nom, et c'était en même temps que Quack, en fait. – Oui. – Oui, c'était en même temps que Quack, puisque je me rappelle qu'on avait fait un grand concert sur le parking d'une télé que je n'en verrais pas, avec 596 et Quack. C'est vrai que ces années-là, on avait la rage de vaincre, si tu veux, on avait l'envie de travailler, de montrer qu'on savait faire des choses. – Aujourd'hui, on n'a plus ? – Je ne sais pas, je ne sais pas si… – C'est quoi, Quack ? – Aujourd'hui, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a cette envie de paraître, cette envie d'être, d'exister à tout prix, presque à tout prix. – En dépit de quoi ? – En dépit du travail qu'on a à faire derrière, en fait. Quand je regarde certains clips, quand je regarde certaines expositions, quand j'entends certains titres… – Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Il n'y a pas la création, il n'y a pas d'imagination ? – Ça fait le buzz, parce qu'on dit des choses griffoises dedans, des choses qui ne passent pas forcément à la radio. Et donc ça fait entendre, ça fait le buzz, auprès d'un certain public, mais pendant combien de temps ? On se rend bien compte que, quelquefois, ce n'est pas avec ça qu'on va montrer notre musique à l'extérieur. – Mais pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur de nos frontières. – On n'aime pas. – À quoi ça sert la musique, en fait ? Quand vous faisiez fausses notes, quand vous faisiez taxicréoles, coaxicolores, qu'est-ce qui vous guide quand vous faites ça ? – Alors, ce qui nous guide, c'est d'ailleurs… En fait, on avait déjà une âme de musicien, on avait envie de jouer des instruments, on avait envie de faire de la musique. Mais cette musique-là, on la travaillait. Même si on ne jouait pas les morceaux qu'on avait déjà, parce qu'on n'en avait pas encore, on jouait les morceaux des autres, mais on travaillait, on répétait beaucoup. – Il y a le travail derrière, cette notion-là. – Il y a 20 ans derrière. – Aujourd'hui, il n'y a pas ça ? – Pas forcément, pas pour tout le monde. Et je reste bien sûr à dire que ceux qui pensent aujourd'hui sont ceux qui travaillent. – Qui c'est que tu écoutes aujourd'hui ? Les artistes que tu écoutes ? Est-ce que tu en écoutes ? Est-ce qu'il y en a que tu écoutes ? J'écoute de tout, en fait. J'écoute de tout pour savoir ce qu'il y a de bien, pour savoir surtout ce qu'il faut éviter de faire. À mon sens, j'écoute de tout. J'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde. Alors, moins les choses qu'écoutent mes enfants. – Tu as quatre enfants. – Oui, c'est ça. Ils se chargent de les écouter. Donc, après… – Et tu leur parles quand tu leur parles ? Quand tu écoutes des fois ce qu'ils écoutent, tu leur dis que ce n'est pas qualitatif ? – Non, 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 ils font leur choix. Tandis qu'en fait, je leur ai donné une éducation musicale. – Ils sont musiciens, eux ? – Non, aucun d'eux. Mais ils sont toujours attirés par la musique. Parce que bon, je veux dire, ils sont baignés dans ça, en fait. Parce que je les ai toujours emmenés avec moi quand je peux. Je les ai toujours… On a toujours baigné dedans. Je leur montre, je leur explique. Et si tu veux, mon… Alors, j'ai ma fille de 16 ans qui écoute bien évidemment les choses de son âge. Mais quand il y a un titre de La Perfecta qui passe, elle n'était même pas, elle ne savait même pas qu'elle joue. Elle le chante. Je lui dis, mais où c'est que tu connais ça ? Elle me dit, mais papa, je suis à la bonne école, en fait. J'écoute les choses que tu écoutes, j'entends les choses que tu écoutes. Et puis… Mais toi, pour revenir un petit peu en arrière, parce qu'on n'a pas parlé de ça, dans quel milieu tu as baigné pour aller vers la musique ? Tu aurais pu faire autre chose ? Je ne pense pas. Enfin, si, j'aurais pu faire autre chose parce que j'ai fait des études pour ça, en fait. Quelle étude tu as fait ? J'ai fait des études d'anglais, de comptabilité et d'anglais. J'ai eu un bac de comptabilité à l'époque et une licence d'anglais. Tu t'es destiné à quoi, en fait, avec toi ? Prof d'anglais ou autre chose, de la finance et un rapport avec l'anglais. Alors, j'avais déjà été, à l'époque, engagé à la bourse de Paris pour être courtier mobile. C'est-à-dire m'occuper de portefeuille de clients étrangers, d'employés, des choses comme ça. Et ça n'avait rien avec la musique ? À quel moment la musique toquait à ta porte ? Alors, justement, j'y viens. J'étais déjà dans la musique. J'étais déjà dans la musique. J'étais avec... Je jouais avec plusieurs groupes live et avec Virgal. Enfin, bon, on avait déjà... On avait déjà... Oui, on n'avait pas encore fait quoi qu'on n'avait pas encore. Je faisais plusieurs choses. Mais j'étais pas rati parce que, bon, après les études, mes parents m'ont dit... Ma mère m'a dit, non, musique, pas question. En tout cas, non, non. Surtout qu'elle était... Surtout qu'elle l'est. Oui, elle l'était parce qu'elle était à la retraite. Elle était institutrice, directrice d'école. Donc, il n'était pas question que je fasse de la musique mon métier. Le loisir, si je veux, métier, non. Et je suis allé partir à Paris, bon, pour prospecter. Et j'avais été engagé à la Bourse de Paris comme coaché mobile. Et le jour où je devais prendre mon poste et signer mon contrat de... Non, déjà, on signait mon contrat de travail. Un petit peu avant, avec Virgal, il m'appelle, me dit, bon, voilà, Jean-Luc, on va prendre un groupe, qu'est-ce que tu fais à Paris ? Je lui ai dit, je ne fais rien, envoie un billet. Il a envoyé le billet. Le jour où je devais le signer, je suis parti. J'ai pris la direction de l'aéroport, je suis parti. Et je... Mais tes parents, il n'était pas question. Donc, ta mère pour ta mère, ton père était musicien ? Non, non, non. Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu... C'est vrai que dans ma famille, alors, dans ma famille, on n'était pas musicien, mais très mélomane. J'avais un homme qui était mélomane jusqu'au bout des ongles, et qui, d'ailleurs, qui, aujourd'hui, fait partie d'un groupe de ballet, mais qui écoutait la musique. Alors, il me faisait faire un exercice assez fou, qui était de regarder la télé, d'écouter la radio, et de lui dire ce qui s'est passé dans les deux, après, après. Donc, si tu veux, quelque part, on avait déjà ce truc d'attention, ce truc d'écoute qu'il fallait faire, et puis il écoutait beaucoup de musique, toutes sortes de musiques. Donc, si tu veux, j'ai baigné dans ça. Et puis, quand je suis rentré en radio, parce que j'ai fait de la radio depuis 80, un peu l'ouverture des antennes aux radios libres. MFM, Radio Colombi, Radio Balisé, RCI. Tout à fait, oui. Donc, si tu veux, la musique est encore inscrite, encore un petit peu plus dans mon univers, par rapport à ça. Qu'est-ce que ça fait d'être l'auteur d'un des zoukloves les plus cultes ? Je parle de Sweetie Doudou. J'avais compris. Allo, c'est moi. On est d'accord ? Oui, oui, oui. C'est un tube. Oui, oui, oui. Comment tu as écrit ça ? C'est toi qui l'as écrit ? Oui, oui. Alors, la composition est de Christian, on le partage tous les deux, mais la composition majeure est de Christian Louiset. Alors, si tu veux, Jégé, ça a été écrit de manière assez… Le titre a été enregistré en live, parce qu'il était enregistré en live sur le disque. Je faisais l'album justement à la douce et il était enregistré en live, je n'étais pas là, mais il y avait la mélodie dessus, une partie de la mélodie, Christian m'a dit, voilà, une partie de la mélodie, écrit le texte, mais il fait la deuxième partie de la mélodie. Et j'écoute le titre, j'envoie de la mélodie, je rentre chez moi le soir et la mélodie me trote dans la tête. Et je m'en reviens à 3h du matin, mon épouse était encore là, je regarde mon épouse à côté de moi et je lui dis, je me dis, mais non, mais voilà, voilà le thème. Et je m'en mets à écrire, j'ai écrit le texte en 45 minutes. 45 minutes. Et là… Mais c'est ta femme qui te l'a inspirée ? – Oui, en fait, c'était ma muse en fait. J'ai écrit plusieurs textes par rapport à ça, par rapport à elle. Et je l'ai réveillée, je lui ai dit, écoute ça, je lui ai mis le casque sur les oreilles et j'ai fredonné la mélodie pour elle parce que c'était un truc, sans voix, j'ai fredonné la mélodie pour elle. Elle s'est mise à pleurer, j'ai dit, ok, c'est bon, ça va marcher. – C'était ta muse ? – Oui. – Et tu l'as perdue ta femme. – En 2008. – En 2008. – Et tu me disais avant qu'aujourd'hui, tu travailles à un concert que tu voulais faire en 2008 que tu n'as pas fait. – Tout à fait. Alors le concert était déjà prêt à être mis en production. Et quand elle est décédée, alors elle est décédée en juillet, le concert devait, logiquement, je devais le faire en décembre de l'année, de la même année. Et son décès a tout chambouler en fait. Son décès a tout chambouler dans tout parce que depuis ça, je n'ai pas sorti un titre, je n'ai pas composé quoi que ce soit, j'en ai composé quoi que ce soit. J'ai participé à des choses en fait. – Ça t'a stoppé. – Oui, franchement. Et là, aujourd'hui, je recommence, je recommence à avoir cette inspiration, elle est toujours là, mais elle recommence à sortir de terre. et puis si tu veux quelque part, parce que j'ai énormément de choses à dire en fait, sur ça, sur ce qui s'est passé avant, sur ça, et sur ce qui se passe après. Parce que c'est vraiment un parcours particulier que de ne pas être quelqu'un avec qui vous partagez votre vie, qui vous laisse avec un bébé de moi et que vous devez prendre par la main. Jusqu'à aujourd'hui, elle a 16 ans, ma fille, elle a eu 16 ans, le 25. et je suis fier de tout ce que j'ai pu faire jusque-là, sans elle, parce que ça a été vraiment compliqué. Je parle émotionnellement, parce que j'ai eu de l'aide de mes beaux-parents, de mes parents, des amis, mais émotionnellement, ça a été compliqué pendant des années. – Et donc, tu as écrit déjà ? Tu as écrit déjà ? Ou tu vas recommencer ou recommencer à écrire ? – Je n'ai même pas besoin d'écrire. Je sais que le jour où j'ai une mélodie sur laquelle je dois replacer des choses, les chansons, je vais les restructurer. Mais je sais de quoi je vais parler, je sais de quoi je vais parler. Parce que bon, il y a des belles choses qui vous arrivent dans ces cas-là. – Bien sûr. – Je crois que ça puisse paraître ambigu, mais il y a des belles choses qui vous arrivent dans ces cas-là. Et la plus belle chose, à mon sens, c'est de… après le… je veux dire après la noyade, c'était peut-être un peu… Après la noyade, c'est de refaire sur face et de respirer à nouveau. C'est ça la plus belle chose. Et de se dire, bon, allez, on arrive à respirer, gardons la tête hors de l'eau et pas seulement la tête. Prenons de la hauteur pour pouvoir continuer à avancer à faire ce qu'on a à faire. – Et puis il y a un autre projet aussi, c'est cet album que tu vas… à Déssa plus belle. – C'est ça. – C'est quoi ? – À Déssa plus belle, c'est un concept qui va se faire qu'avec des femmes en fait. Qu'avec des femmes. – Et c'est un album de duo, uniquement de duo, avec des femmes de la Caraïbe. De la Caraïbe, quand je dis de la Caraïbe, des petites Antilles, des grandes Antilles et puis peut-être même des Etats-Unis. – OK. La suite, Jean-Luc, c'est quoi ? – La suite, c'est continuer à travailler. C'est continuer à travailler notre musique, continuer à travailler sur ce que nous avons commencé à faire sur la musique des Antilles, sur notre zouk, qui, je le rappelle encore une fois, et je ne cesse de le rappeler, a fait deux ou trois fois le tour du monde, me semble-t-il, avec Kassab. – Inspire plein de gens. – Oui, voilà, c'est ça. Donc, n'en ayons pas honte, surtout, sois-en fiers. Et puis, donner aussi dans les autres domaines dans lesquels je me suis investi durant le Covid, que je faisais déjà, mais que j'ai concrétisé. – Tu t'es formé, on va le dire, tu t'es formé technicien audiovisuel, multimédia, community manager, social manager. – Exactement. Tout ça, tous ces domaines-là, les mettre à profit, puis les entrer, me forger dedans, en fait. Puisque, bon, je crois que petit à petit, on transmet des choses, parce qu'on en transmet à ceux qui arrivent derrière, dans ce qu'on a déjà fait. Mais bon, il faut aussi, pour que ça ne soit pas, ça ne paraisse pas trop, trop monde, qu'on ait d'autres causes d'occupation. et mes autres causes d'occupation sont celles-là, en tout cas. – Le mot de la fin, ce serait quoi ? – Fin, je vois, non, ce n'est pas ça. – Le mot de la fin, c'est, alors, c'est aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, et puis, faisons attention à ce qui se passe autour de nous. Alors, faisons attention à ce qui se passe autour de nous. Ça ne veut pas dire « on nous marquait les baïmounes », ça veut dire « faisons attention à ce qui se passe autour de nous ». Et, prenons conscience, parce qu'en fait, on parle des guerres, on parle des choses comme ça, ce sont des choses que l'on peut, un temps soit peu, éviter dans certaines conditions. La chose dont j'ai le plus peur, c'est le changement climatique. Parce que ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien de manière automatique. Il faut qu'aujourd'hui, on prenne conscience que ça nous arrive en pleine face et que si on ne fait pas attention, ce sont les enfants qui vont payer. Donc, faisons très attention à ça. Faisons très attention à vous autres. Faisons très attention à ce que la nature nous dit et puis, aimons-nous, en fait. Merci Jean-Luc Gouane. C'est moi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada